Alors, quelles sont les dernières news du cloud et du DevOps en ce mois de septembre 2023 ? Alors, on a au programme des fails dans Mignot, un chamboulement de taille sur Terraform, de l'open hardware et un nouveau système de stockage chez Scalway. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille, cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin, puisqu'on t'a préparé une sélection d'outils pour t'aider dans ton quotidien d'Ops, de Dev ou de DevOps, pour ceux qui utilisent encore ce terme. Avec moi, pour parler Actu, aujourd'hui, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Et je précise pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, qui nous entendent en podcast, que Nicolas a des amis à quatre pattes des chiens, donc qui pourraient faire du bruit. Et ceux qui sont sur YouTube voient la superbe bouille d'un des chiens. Et il y a aussi, avec nous ce soir, René. Bonsoir René. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et toi, tu n'as pas d'amis à quatre pattes chez toi ? Non. Non. Je manque un peu de place pour ça. Il va falloir t'y mettre. Mais je comprends René, moi aussi, je manque de place. Enfin, je ne manque pas de place, mais je manque surtout de verdure chez moi. Un jour, peut-être. C'est pour ça que j'en ai pris des tout-petits qui tiennent dans la poche. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, on va commencer par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et déjà, je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos messages, puisque vous avez inondé YouTube de messages, puisque depuis le dernier épisode, il y en a eu tellement que je n'arrive plus à suivre et je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Donc, bravo. Merci. Par contre, on n'a toujours pas de message sur Apple Podcast. Je déprime un peu, mais ce n'est pas grave. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous lire un message que Solio Langlais nous a laissé sur YouTube, sur l'épisode Radio DevOps 34, qui parlait de passion et de défis, des avantages et des inconvénients des métiers DevOps. Alors, c'est un message un peu plus long que d'habitude. Donc, il nous dit. Il y a un discours qui est revenu plusieurs fois à propos d'une astreinte pour les développeurs. Ils développent du code et ils assument. Ça, c'est le message dont il parle. Je ne partage pas ce point de vue. Normalement, dans une boîte normale, tous les développements sont testés et validés par une équipe de QA, une personne ou une personne, un chef de projet. Que ce soit le cas ou non, les développeurs n'ont pas assumé d'éventuels problèmes sur la prod, car les tickets Girard, Edmine, etc. ont été validés. Cela n'empêche pas, par contre, de prévoir leur présence pour assister et aider la production. Je doute cependant de l'utilité d'une astreinte. Les mises en production sont généralement prévues sur les heures ouvrées, sauf le dernier jour de la semaine. Je suis désolé pour ma addiction, il fait chaud. D'ailleurs, je me permets de boire. Nous sommes mi-septembre et il fait encore très très chaud. Alors, j'ai sélectionné ce message parce que tu vas le comprendre. En fait, pour moi, il est symptomatique d'une certaine vision de la production et du métier d'Obs et du métier de Dev. Et donc, du coup, j'ai répondu à Solio en message sur YouTube, mais je vais faire une réponse là aussi, puis on va pouvoir en profiter pour discuter avec René et Nicolas. Donc, Solio, en effet, nous sommes plusieurs à souhaiter que les équipes de développement, les Dev, fassent des astreintes, en plus des OBS, parce qu'habituellement, c'est plutôt les OBS qui en font. Les personnes qui s'occupent de l'exploitation de la production. Donc, les boîtes normales, pour moi, ça n'existe pas. Elles ont à peu près toutes leurs spécificités. Elles sont plus ou moins grandes. Elles ont parfois, en effet, des services de QA, parfois pas, etc. De toute façon, qu'on est au pas des QA, les tests, ça ne fait pas tout. Et ce que les Dev ont tendance à oublier, en fait, c'est qu'un test qui est fait sur un jeu de test réduit, ce n'est pas vraiment la même chose que gérer une prod avec des milliers, voire parfois des dizaines de milliers d'utilisateurs. En effet, tu peux faire un test sur ton application, sur tes environnements de développement ou de staging, mais, en fait, rien ne vaut la prod pour tester la charge. Et il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Donc, quand tu dis que les développeurs n'ont pas assumé d'éventuels problèmes sur la prod car les tickets ont été validés, pour moi, en fait, c'est un anti-pattern DevOps. On est sur une chaîne DevOps, on est sur un podcast DevOps, donc on va parler de ça. Pour moi, quand on est dans un mouvement DevOps, on partage la responsabilité. Ça veut dire que les devs, les ops, ils sont ensemble dans le même bateau. Ce n'est pas chacun son précaré, excusez-moi, ce n'est pas chacun dans son coin. Non, on partage la réussite et les échecs du projet. C'est pour ça qu'on doit travailler ensemble et pas se dire, voilà, le ticket, il a été validé et ce n'est plus mon problème. C'est un peu comme dire, ça marche sur ma machine, sauf que ta machine, on ne peut pas l'envoyer en prod. Enfin, tu as compris l'idée. Ça, c'est ce que j'enseigne justement dans une de mes formations. La formation, c'est DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description ou en fiche d'information sur YouTube. Bon, je ne suis pas là pour faire ma promo, mais en fait, pour te dire, moi, j'ai longtemps fait des astreintes pour Monoprix, qui est plutôt un gros client, chez Casino, parce que moi, j'étais ops chez Casino et on avait comme client les devs de Monoprix. Et je peux te dire que même les applis qui étaient testées avec des tickets validés, ça n'empêchait pas d'avoir des problèmes de performance ou des bugs en production, parce qu'on a aussi des bugs, des tests auxquels on n'avait pas pensé. Donc, même si un ops en astreinte, il peut faire le pompier, remettre l'application en route, enfin, changer des choses, il a parfois, voire souvent, besoin de l'aide d'un dev, parce que l'ops, lui, autant il connaît les problèmes de charge, autant il a des systèmes de supervision, autant lui, il ne connaît pas le code, il ne sait pas où aller chercher l'information, il peut juste estimer l'endroit où il y a un problème. Mais il ne peut pas le voir, le corriger, ou parfois même, il y a des vrais soucis, ça m'est déjà arrivé, où en fait, c'est la donnée qui pose problème, et la donnée, il faut la corriger. Et ça, un ops, il ne peut pas la corriger, parce qu'il n'a pas la connaissance métier du logiciel. D'autre part, tu parles de déploiement, mais en fait, l'astreinte, ça ne s'arrête pas uniquement au déploiement ou à la mise en production, il y a l'exploitation courante, hors des heures de bureau, des heures ouvrées, et on n'est jamais à l'abri d'un problème dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on a des astreintes. Et donc, c'est pour ça que je fais partie des gens, et je pense que ce n'est même pas moi qui ai dit la phrase qui t'a fait tilter, mais je fais partie de ces gens-là qui pensent que... Je te donne la parole après, Nicolas. Mais Nicolas dit qu'il fait aussi partie de ces gens-là. Ça y est, je suis perdu dans ma réponse. Ouais, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il est souhaitable, quand même, qu'on ait des astreintes doublées, donc un couple, souvent, ops et dev, qui peuvent gérer ensemble des problèmes. L'ops, il est en première ligne, il n'y a pas de problème, c'est lui qui prend l'intégralité des demandes, mais parfois, il a besoin d'un backup pour pouvoir l'aider. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que les devs doivent aussi faire des astreintes. Si tu penses que les devs ne doivent pas faire des astreintes, ça veut dire que tu penses qu'en fait, il ne devrait pas y avoir d'astreintes. Alors ça, ça se défend parfaitement, et ça, on peut en parler. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense dans le mouvement DevOps, qu'un ops seul à faire des astreintes, c'est plus souhaitable. Ça, on en a longuement parlé dans Radio DevOps numéro 26. Le nom de l'épisode, c'est « C'est quoi la production, l'exploitation et les astrates en informatique ? » Tu trouveras le lien en description ou dans la fiche « Information » sur YouTube. Alors moi, je t'encourage à le voir, et si tu l'as déjà vu, à le revoir, parce que ça t'éclairera peut-être sur certaines choses. Et si tu veux, on continue à en discuter sur les commentaires YouTube, voire sur le forum des compagnons, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à Nicolas, puisque tu t'es manifesté pendant ma réponse. Oui, justement, je pense que c'était moi qui insistais sur le fait que c'était important que les développeurs soient d'astreintes aussi. Et je vais répondre de deux manières différentes, parce que j'ai eu l'occasion de tester ces astreintes en production dans deux entreprises différentes. Une première, j'avais aucune connaissance sur le code, et j'étais bien incapable de corriger quoi que ce soit. Et les développeurs poussaient toujours pour que les mises à jour soient faites quand elles étaient prêtes, et souvent le vendredi. Donc j'ai souvent freiné des cas de fer, et un jour on m'a dit, mais non, arrête, laisse les mettre en production le vendredi. Par contre, demande à ce qu'il y ait une personne qui soit d'astreinte en cas de problème. Parce qu'il y a une partie des problèmes que les Ops peuvent résoudre. Donc les Ops, en tant qu'administrateurs système, qui connaissent parfaitement le système, comment on déploie, etc., qui connaissent une partie du fonctionnement de l'application, mais qui sont totalement incapables de modifier le code, parce qu'assez souvent, ils n'ont même pas les droits sur la partie gestion de version, CI, déploiement, etc. Et en fait, d'avoir laissé la possibilité de déployer le vendredi et surtout sous condition d'astreinte, ça a responsabilisé les développeurs qui, lors d'une première mise en prod un vendredi, ça a tout cassé, donc ils ont passé une partie de leur week-end à réparer. Si on avait fait ce déploiement sans astreinte de développement, qui est-ce qui galérait tout le week-end ? C'était Bibi, alors que là, c'était vraiment de leur responsabilité. Et comme il y avait une chaîne de CI-CD complète, ils pouvaient déployer sans la personne qui était d'astreinte d'administration système pour ce week-end-là. Donc le premier truc, c'est vraiment ça, c'est responsabiliser les équipes et partager les galères aussi. C'est les mauvais côtés du partage, mais comme dans beaucoup de choses, quand on partage, on partage tout. Et la deuxième réponse que je vais faire, c'est dans mon entreprise actuelle, CGWire, en fait, on n'a pas réellement d'astreinte. Par contre, on fait des mises à jour. Communément chez nous, c'est les mardis soirs, on fait la mise à jour de tous nos clients en même temps. Et en fait, c'est moi qui fais ce déploiement-là. Ça a bien été testé sur plusieurs instances, puisqu'on a une spécificité, c'est qu'on a du monotonant, donc on a une instance dédiée par client. Et en fait, le développeur qui est en charge des releases et qui connaît parfaitement tout le code, lui, il n'est pas totalement d'astreinte, mais si jamais j'ai une galère, je peux l'appeler. Et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où j'étais totalement bloqué, et pourtant, j'ai les connaissances, puisque le backend est fait en Python, en Flask, et je connais assez bien les deux, mais je n'ai pas la même connaissance que lui sur le framework et sur le langage. Lui, sur un bug comme ça, en un claquement de doigts, il est capable de trouver d'où est-ce que ça vient et de corriger rapidement le problème. Moi, le temps que je comprenne ce qu'il a fait, on est arrivé à 3 heures du matin, et le lendemain, les clients sont bloqués. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, finalement, ce n'est pas grand-chose, parce que c'est du travail d'équipe. Et finalement, quand ça se passe mal, on réagit toujours mieux à deux, plutôt qu'un seul devant le problème. On travaille toujours mieux à deux, et je trouve que les méthodes DevOps, là, prennent tout leur sens, parce qu'on galère à deux, et en général, on trouve pourquoi il y a ce problème en particulier, et on le corrige rapidement. Après, certaines fois, ça m'est arrivé d'avoir un truc hyper bloquant et de pouvoir me débrouiller tout seul. Mais ce n'est pas systématique. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait un partage de responsabilité. Et si cette personne-là ne veut pas être d'astreinte, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il y a des admin6 qui sont d'astreinte ? Parce que si finalement, l'application est plantée et que ce n'est pas grave pour lui, dans ce cas-là, ce n'est pas grave que l'application soit plantée. Si ça peut attendre qu'il revienne le lendemain matin, ça peut aussi attendre le lendemain matin que les ops reviennent. C'est vraiment du partage. Bon, il faut voir le bon côté des choses. L'astreinte, c'est rémunéré, donc ça lui fera des sous. Et toi, René, qu'est-ce que tu en penses ? Tu rêves d'être d'astreinte en tant que développeur ? Je suis trop vieux pour ça, maintenant. Non, non, après, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. Je pense que tu as tout dit. Après, c'est souvent le développeur qui a la meilleure connaissance. Et aujourd'hui, avec les microservices et les applications qui sont de plus en plus complexes, je pense que ça peut même être vicieux. des fois, ce qu'on regarde, ce n'est pas forcément trouver la route cause du problème, ce n'est pas forcément évident. Et l'aide d'un développeur qui sait pertinemment ce qui est fait par l'application, c'est mon avis fondamental dès que ça devient compliqué. Merci à vous deux. J'espère, en tout cas, que Solio, notre réponse t'a éclairé sur cet avis. Si tu veux, on continue d'en discuter sur les commentaires YouTube ou sur le forum des compagnons. Ce serait vraiment le lieu le plus adéquat. Alors, toi aussi, qui nous écoutes, tu peux nous laisser un message soit sur YouTube, tu l'auras compris, soit sur le forum des compagnons, mais surtout sur Apple Podcast. J'aimerais bien avoir des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Apparemment, ça a l'air de pousser les podcasts quand il y a des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, tu peux. Sur Podcast Addict, aussi, tu peux laisser des messages. Donc, profites-en. Je crois qu'on ne peut pas sur Spotify et autres. En tout cas, on peut laisser des étoiles sur Spotify. Donc, n'hésite pas. Il y a le jingle qui t'encourage à le faire, mais c'est bien de le dire. de laisser des petites étoiles et de commenter notre travail pour voir si ça t'intéresse, en tout cas, en tant qu'auditeur et auditrice. Alors, on va commencer par une petite news. Enfin, je dis petite, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est une grosse news. René, tu vas nous le dire. Alors, je vais essayer de la faire relativement courte. En fait, ça a suscité mon intérêt parce que c'est un logiciel que j'ai utilisé par le passé. Donc, il s'agit de Minayo qui fournit en fait un stockage compatible S3 et on peut installer ça on-premise. Et à première vue, il y a eu deux CVE assez costauds en mars à première vue. Donc, c'est quand même assez vieux mais on ne sait jamais. Il faut penser à mettre à jour. Et apparemment, la CVE, elle a été découverte suite à une investigation par une team de réponses à incidents. Et donc, on apprend en gros qu'il y a eu une première phase au niveau de l'attaquant qui a fait du social engineering pour convaincre un DevOps, un ingénieur DevOps de downgrader la version de Minayo sur une version qui possédait ces deux vulnérabilités. Et dans un premier cas, il y a la première vulnérabilité qui a été utilisée pour récupérer les credentials fondamentales de Minayo. Et à partir de là, la deuxième CVE a été installée pour ensuite installer une version qu'on peut trouver sur Internet, une version de Minayo qui comporte une bague d'or. Voilà, donc, une prise sous contrôle totale de l'environnement. Donc, je vous laisse aller voir le lien si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails puisque, voilà, j'essaie de résumer un petit peu ici. Et aux dernières nouvelles, donc, il y a eu, donc, il y a beaucoup de gens qui exposent du Minayo en public sur Internet ce qui, pour moi, il me paraît un peu, voilà, un peu bizarre, quoi, mais, et apparemment, 30, au stat, ils ont scanné que seulement 38% de ces instances-là, donc, il y en avait 52 125, n'étaient pas vulnérables à ces deux CVE. Voilà, ça donne, ça donne une idée. Donc, n'exposez pas vos services si ce n'est pas nécessaire et puis, comme on le dit souvent, faire des mises à jour. Voilà, c'est, je pense, à peu près, résumer cette petite news. Qu'est-ce que, je laisse la main à Nicolas si tu veux réagir. Oui, ça rejoint un petit peu le sujet qu'on avait avant, c'est là, dans l'occurrence, on a une CVE, c'est bien un développeur qui va pouvoir la corriger et les admin sites qui vont pouvoir la déployer. Donc, encore une fois, DevOps, c'est de la collaboration et on en parle souvent des failles qu'il y a, c'est surveiller les CVE et patcher dès que c'est possible et alors, par contre, ouvrir Mignot sur Internet, oui, c'est logique puisque c'est de l'object au storage. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on veut mettre ça à disposition sur Internet pour que nos utilisateurs puissent y aller. Donc, tout ce qui est mis directement sur Internet, faites très attention parce que c'est par là que les attaquants vont rentrer. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu une faille sur ton Mignot déployé sur Internet ? Moi, je n'utilise pas de Mignot. En fait, j'utilise des solutions S3 de Scalway ou de OVH. Donc, bon, je sais que j'ai des collègues qui utilisent Mignot mais je ne sais pas s'ils ont été exposés. J'imagine que oui, comme tout le monde. Je n'ai pas grand-chose à dire puisque vous avez tout dit. Quand il y a des CVE ou des problèmes de sécurité, il faut patcher régulièrement. mis à part que Mignot, c'est un produit que j'ai en ligne de mire depuis un long moment parce que justement, pour compléter les fameux S3 de Scalway, OVH, etc., avoir sa propre instance S3 sur des serveurs qui peuvent être conditionnés ou quoi ou hébergés dans un troisième cloud provider, ça peut être intéressant. On s'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, le truc qu'il faut, c'est quand on utilise un outil, en effet, regarder toujours régulièrement les patchs de sécurité, être informé, potentiellement mettre en place dans les intégrations continues des checks pour voir s'il y a des nouvelles versions et puis créer des issues automatiquement, voire même des merge requests. Il y a des outils pour ça, je sais que je n'en ai pas utilisé, mais je sais que ça existe. Ça fait partie de nos envies, en tout cas, sur nos propres dépôts. Il y a aussi des outils qui scannent automatiquement certains logiciels auxquels vous êtes abonné et qui vous donnent toutes les CVE. On en a déjà parlé lors d'épisodes précédents et moi, je le fais et du coup, ça me permet de faire une veille sur la sécurité de mes infras. Alors, ça prend du temps, mais ça prendra toujours moins de temps que de réparer votre infra une fois qu'elle aura été bien pognée. là aussi, ça peut peut-être avoir un support, enfin, payer du support, je pense que là, ça peut aussi avoir son avantage parce qu'une des difficultés de Minayo, c'est que ça évolue très souvent, il y a beaucoup de versions et je pense que dans ce cas-là, avoir du support, il y a probablement le support qui contacte les clients pour leur dire attention, là, on a vraiment deux CVE vraiment critiques et donc, ça fait le warning. Et surtout, le support va aussi vous donner la manière de faire la mise à jour d'une version à une autre. Ok, merci. Alors, bon, Nicolas, il y a quelque chose qui vient d'apparaître et de popper dans le fil de l'épisode. Tu viens de rajouter une news, c'est ça ? Est-ce que tu veux la traiter ? Oui, ça va être très, très rapide. On avait parlé d'une faille qu'il y avait eu sur l'ASPAS et ça me fait penser un petit peu à la CVE Minayo. Donc, on a eu un petit peu le fin mot de l'histoire. Alors, je vous conseille d'aller lire l'article qu'il y aura dans les commentaires, il est assez intéressant. Mais, le plus gros de la faille, ça a été un administrateur système qui avait accès à une version vraiment très restreinte de l'infrastructure. Donc, il y avait très peu de personnes à y avoir accès et en fait, il avait un agent Plex. Donc, Plex, c'est un truc qui vous permet de partager votre musique, vos films, etc. sur sa workstation. Donc, la sécurité, ça se joue à tous les niveaux et y compris sur le poste de travail de vos développeurs, de vos administrateurs système, toute personne qui peut avoir accès à la prod. Il faut que chacun fasse très attention à ce qui peut se passer sur sa machine. Là, quand on regarde la description de ce qui s'est passé, ça glace le sang. j'en viens à me dire que la seule solution, c'est d'avoir une machine totalement à part qui est connectée à un VPN et qui n'a pas accès à Internet. Je vais reprendre un Prozac et ça ira un petit peu mieux après. Voilà, pour cette faille de l'espace, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, pas moi parce qu'on s'est déjà exprimé du coup sur les CVE, mais merci du coup de la mise à jour. Toi, René, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus ? Pardon, non, rien de spécial. Voilà, si ce n'est que j'ai l'impression que ça dure depuis quand même longtemps, cette histoire. Et si vous avez utilisé la spas, récupérez la liste des crédits dans de choses que vous avez mis dedans et changez-les parce que vous allez vous faire pirater dans pas longtemps. Très bien, merci. Alors, Nicolas, tu ne peux pas te brancher en Internet. Tant pis, on va supporter ça. Normalement, s'il ne devrait pas y avoir de problème pour le podcast, je fais un aparté pour l'auditeur et l'auditrice qui nous écoutent. En fait, le son de Nicolas, il bug un peu, mais comme on utilise un super logiciel qui s'appelle Riverside, je le place ici parce que j'adore ce logiciel, même s'il n'est pas libre, son son et sa vidéo est enregistrée sur son navigateur donc il ne devrait pas y avoir de coupure. Par contre, pour René et moi, on a des coupures mais ce n'est pas grave. Désolé, je suis dans le jardin. Ah, écoute, ton jardin manque un peu de verdure, je trouve. Bon, pour la suite, c'est moi qui vais vous parler de ce qu'elle, Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Donc, je vais vous parler de l'Interplanetary File System ou IPFS pour les intimes et donc l'IPFS, c'est quoi ? C'est une technologie révolutionnaire de partage de fichiers. Oui, révolutionnaire. Bon, c'est une techno paire à paire qui vise à créer en fait un stockage internet décentralisé. En gros, on aura des morceaux de fichiers un peu partout sur plein de nœuds, plein de serveurs, etc. Donc, il utilise un adressage de contenu unique et une table de hachage distribuée pour localiser les données et donc pour savoir où est-ce, à qui on doit s'adresser pour avoir notre fameuse donnée. Et donc, Scalway propose maintenant le service en bêta et ça, il le fait pour faciliter l'adoption de cette technologie. Scalway nous propose un service, enfin, nous promet plutôt un service convivial, clé en main et également très rentable grâce à leur maîtrise complète de l'infrastructure. Alors, il y a quelqu'un de chez nous qui l'a testé et apparemment, il n'a pas eu de problème donc pour le clé en main, je pense que c'est là. Pour le reste, il faudra attendre. Donc, selon goodtech.info, c'est le premier grand acteur mondial du cloud à offrir un service de stockage sur IPFS donc ça, c'est à saluer et du coup, cette technologie qui est une technologie ouverte puisque je crois qu'elle est libre et open source, c'est selon Scalway une solution pour avoir une meilleure répartition des données entre les créateurs donc nous et les utilisateurs donc toi qui écoutes ou les personnes qui s'adressent aux applications internet tout en offrant une alternative moderne et économique au couple justement stockage S3 CDN parce qu'habituellement ce qu'on fait dans les applications c'est qu'on stocke les données et les médias dans du stockage objet de type S3 et on le distribue partout dans le monde avec du CDN là, comme on est sur une techno paire à paire c'est une sorte de stockage CDN tout en un alors, c'est pas tout à fait pareil mais bon parce qu'il y a des et des fonctionnalités que ne propose pas IPFS je pense alors sans moi c'est un pas de plus que fait Scalway vers le multicloud on sait qu'ils sont vraiment un porteur de cette cette philosophie là d'avoir du multicloud des entreprises qui qui ont plusieurs cloud providers ça s'adresse pas à toutes les tailles d'entreprises mais je pense que Scalway veut adresser les entreprises d'une certaine taille et surtout il y a l'interopérabilité des données c'est à dire que nos données vont transiter d'un opérateur à l'autre et j'ai cru comprendre que tu pouvais avoir des données qui sont dupliquées triplées quadruplées etc ce que je ne sais pas et je serais curieux de l'avoir c'est la vitesse de transmission des données parce que en fait quand on est sur internet et quand on est sur des technos de ce type là il faut absolument que la donnée soit délivrée rapidement donc je ne sais pas si c'est aussi efficace que du stockage S3 slash CDN bon je ne sais pas si vous connaissiez vous l'IPFS moi je l'ai découvert un peu avec cette news et avec l'aide de mon alternant qui a fait des recherches aussi et René toi est-ce que tu connaissais l'IPFS est-ce que tu l'as déjà utilisé est-ce que tu comptes un jour l'utiliser alors oui je connaissais non je n'ai jamais utilisé et après j'ai lu un peu l'article alors j'ai vu que tu en as rajouté un autre donc je n'ai pas eu le deuxième j'avoue que je suis un peu resté sur ma faim par rapport au fonctionnement parce que comme c'est une technologie peer-to-peer savoir comment ça marchait où sont les données est-ce que il y en a une partie quand même chez le client entre guillemets voilà ça manque un peu de précision un peu de flou mais en tout cas ça paraît super intéressant et effectivement après en termes de si ça mutualise entre les acteurs de manière transparente c'est vrai que c'est intéressant en termes de coût et de voilà puis comme tu le dis aussi le quelles sont les performances attendues de ce type de stockage mais en tout cas c'est en tout cas une belle initiative je trouve et et ouais je trouve que c'est pour le coup là c'est assez c'est plutôt innovant donc c'est c'est sympa que ce soit une boîte française qui fasse ça alors je vais juste répondre à deux questions de René avant de te laisser la parole Nicolas donc à partir du moment où c'est une donnée comment dire un projet libre et je crois que tu as des serveurs IPFS tu peux les installer aussi chez toi en tout cas nous Arthur qui a fait le test il avait son IPFS sur sa machine plus le IPFS as a service parce que ce n'est plus ni moins que ça l'IPFS as a service de Scalway et donc les données transitaient entre l'un et l'autre et j'imagine que tu peux rajouter des nœuds chez n'importe quel code provider si tant est que tu as tes serveurs et que tu installes le serveur IPFS parce que j'imagine ça passe par un programme en fait Nicolas je te laisse la parole ouais j'avais vu passer ça il y a quelques temps et effectivement il y a un petit peu une version desktop aussi donc ça ressemble à un Dropbox distribué je pense que ça fait partie des trucs à surveiller qui pourraient résoudre une partie des problématiques des développeurs et des infrastructures qu'on veut rendre scalable dispo et effectivement comme tu le disais multi-provider donc encore un truc intéressant de Scalway à surveiller alors justement je sais qu'il y a eu une discussion entre mon associé et mon alternant à ce sujet là et j'étais pas là j'ai juste vu la vidéo de la revue auquel j'étais pas il se posait la question du cas d'usage et moi j'en vois un en fait cas d'usage qui m'a fait qui m'a fait tilt très fort c'est la distribution des ISO Linux aujourd'hui la distribution des ISO Linux donc on peut les télécharger en FTP etc et il y a des miroirs et donc j'imagine que si on pouvait les stocker sur de l'IPFS de ce type là il n'y aurait plus besoin de FTP et de miroir puisque tout serait en fait réparti dans le monde grâce à un ensemble de serveurs réseau et en plus les communautés ou les distributions Linux pourraient s'entraider en plus entre elles enfin j'imagine ce cas d'usage pour moi c'est le plus ou même pour la distribution des binaires enfin on n'est même pas obligé de se limiter à Linux la distribution des binaires de logiciels open source ou libres ça pourrait passer par des trucs comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée là bah t'as quand même les ISO normalement de certaines distributions qui sont distribuées par Torrent donc voilà ça rejoint un peu alors ça serait probablement un peu moins enfin là avec IPFS c'est je pense plus transparent encore à mon avis parce que c'est plus sous la forme d'un file system voilà mais après ça peut être des cas d'usage voilà après dans ce que je disais juste avant je voulais juste rajouter que probablement je ne connais pas assez IPFS dans le détail et une partie de mes questions sont probablement dans la doc IPFS ah bah c'est sûr Nicolas tu veux rajouter un truc ? oui c'est très marrant parce que moi j'ai le cas d'usage d'avoir un repository type Debian privé et je cherchais une manière de le distribuer sur plusieurs machines tout autour de la planète et de faire en sorte que ça soit à peu près rapide pour tout le monde donc peut-être que ça serait un truc intéressant après je ne sais pas si ça sera nativement compatible HTTP donc encore une fois c'est un truc à regarder exactement RadioDevop c'est le comment dire le fournisseur officiel d'outils à regarder alors c'est le meilleur moment pour moi de te demander de l'amour et des thunes en effet si tu aimes le podcast si tu penses qu'il t'aide au quotidien ou si tu as appris des choses je parle de cet épisode mais tous les épisodes qu'on a déjà fait parce qu'on a on a explosé le score des 100 épisodes largement avec tous les podcasts qu'on a fait si tu veux t'assurer en fait que RadioDevops continue longtemps le meilleur moyen de nous soutenir c'est avec un petit don tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr ou tu trouveras le lien en description puis tu pourras donner ce que tu peux ou ce que tu veux et puis si tu veux rester comme ça sans données tu peux aussi et en partageant nos podcasts sur les réseaux sociaux alors puisqu'on est dans le libre dans le logiciel libre René tu vas nous parler d'Open Hardware oui alors très rapidement j'ai vu cette news passer sur Twitter et donc il y a une société qui s'appelle Milk5 je crois que c'est comme ça qui a annoncé la disponibilité d'un switch 10 gigabits donc switch réseau et open source est basé sur l'artiste l'architecture risque 5 donc voilà comme je parle parfois de risque 5 j'ai trouvé que c'était intéressant de le mentionner parce que pour moi ça montre quand même que cet écosystème ce processeur tout ça devient de plus en plus mature et on commence à avoir des solutions qui arrivent alors ça reste encore peut-être le début mais voilà pour moi c'est quelque chose qui va être prometteur et j'ai regardé rapidement les caractéristiques du switch et pardon et ça a l'air plutôt pas mal on retrouve une bonne partie des caractéristiques supportées par des switch réseau assez récents et puis j'ai l'impression quand même une volonté d'être open source mais de pouvoir un peu s'interfacer avec par exemple d'autres capteurs des choses comme ça voilà une vraie volonté d'interopérabilité et de donner accès aux utilisateurs à pas mal de choses donc voilà à suivre je pense et bon malheureusement c'est une société chinoise voilà c'est pas forcément français mais mais voilà je trouvais ce nouveau matériel intéressant alors j'ai une question justement parce que tu dis que c'est chinois mais est-ce que donc de ce que je comprends bien c'est que le système est open source mais est-ce que c'est de l'open hardware comme je l'ai annoncé aussi oui à première vue oui sachant que RISC-V c'est un donc un processeur dont l'IP est libre entre guillemets et donc oui je pense que là tout enfin il y a un noyau Linux voilà ça a l'air d'être complètement complètement open du fait le fait que ce soit fabriqué par des chinois si c'est open hardware et open source on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de backdoor caché ou ce genre de choses puisque de toute façon les gens vont étudier le code source ou le hardware partout autour de la planète enfin je pense que en tout cas pour moi le fait que ce soit chinois ce soit pas forcément rédhibitoire là dessus peut-être si c'est fabriqué par des chinois alors pour moi c'était pas forcément comment dire le fait que j'ai mentionné que ce soit chinois c'est plus que je trouve qu'ils avancent vite sur le sujet et peut-être qu'en Europe on devrait après je connais pas tout ce qui est fait en Europe non plus mais voilà j'ai l'impression que ils en parlent un peu plus après moi j'ai pas spécialement de enfin voilà des backdoors etc est-ce qu'il y en a plus venant de la Chine que d'autres pays ça peut se discuter les américains sont nos alliés René oui bien sûr je troll un peu oui en fait déplore plutôt qu'en Europe on n'avance pas assez vite sur ces questions là moi ça m'étonne pas que la Chine soit dans la pointe puisque finalement c'est la fabrique du monde et ils ont une avance considérable que ce soit les chinois les taïwanais ou les coréens ils ont une avance considérable sur plein de choses et même les états-Unis font encore fabriquer beaucoup de choses chez eux donc ils ont la connaissance et les techniques Nicolas je t'en prie oui alors déjà je sais pas si c'est open hardware mais déjà le fait que ça soit open source pour un switch c'est super intéressant le risque 5 ça va être une architecture dont on va de plus en temps de plus en plus entendre parler et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle si ça peut montrer la voie à certains européens pour faire du matériel souverain on va pas encore faire des PC ou des serveurs open hardware fabriqués totalement en Europe mais les switch c'est peut-être un petit peu plus simple de commencer par là j'ai regardé les caractéristiques c'est plutôt intéressant je suis un petit peu déçu on peut pas encore l'acheter donc je vais pas pouvoir l'essayer si rapidement que ça après sur le côté si c'est open source il n'y a pas de backdoor il faut toujours se méfier d'un truc c'est que c'est pas parce qu'on vous montre les sources que le firmware que vous installez est sans backdoor et en plus pourquoi il y a des backdoors chinoises installées plus facilement c'est parce que la plupart du matériel vient de chez eux et quand on veut faire une backdoor matériel c'est plus facile quand c'est nous qui fabriquons le produit et quand je dis nous c'est les chinois qui peuvent plus facilement mettre des backdoors sur du matériel fabriqué à destination de d'autres pays les américains ont récupéré des switches Cisco des serveurs des processeurs Intel avec des failles intégrées directement dans le silicium et de manière de plus en plus maligne les questions de souveraineté vont devenir vraiment très importantes et si le sujet vous intéresse il y a une série de reportages d'Arte par rapport à l'indépendance notamment de Taïwan qui fabrique 80% voire peut-être beaucoup plus de tout ce qui est silicium et en fait ils ont une avancée telle que c'est devenu une région critique et les américains leur ont mis pression pour qu'une partie des usines soit rapatriée sur le sol américain donc ça montre que même eux ils ont pris conscience que la souveraineté du matériel commençait à devenir importante donc il y a eu beaucoup de trucs néfastes avec la guerre en Ukraine mais il y a quelques bons côtés par rapport à ça que ça a été un accélérateur de la volonté de vouloir reprendre le contrôle là-dessus ce qui serait pas mal c'est que les européens fassent à peu près la même chose même si on a moins de levier il faudrait essayer de faire la même chose voilà je suis parfaitement d'accord avec toi j'irais même plus loin sur ton histoire de firmware qui peut contenir des backdoors comme tu l'as dit le matériel lui-même peut contenir des backdoors qui sont pas dans le source mais comme c'est open source et open hardware comme tu le dis c'est à nous européens de participer aussi au projet et d'avoir des fabricants sur place un peu comme l'ARM sauf que l'ARM c'est sous licence mais on a divers fabricants qui fabriquent de l'ARM ben là j'imagine très bien plusieurs fabricants qui participent au développement de ce logiciel mais qui le fabriquent aussi à côté et donc on pourra avoir des fabricants de switch et comme tu le dis c'est déjà une première base qui est assez intéressante là-dessus René est-ce que tu veux que tu vas-y Nicolas ouais bah pardon vas-y vas-y non bah je voulais juste dire voilà moi ce qui m'intéresse c'est à travers cette news là c'est c'est de montrer que voilà cet écosystème ça bouge il y a des il y a des initiatives et voilà je trouve ça intéressant et puis bah peut-être que je fais un petit POC à Anida qui est bien branché sur tout ce qui est risque 5 elle pourra peut-être nous en dire encore un peu plus sur le sujet moi en tout cas vas-y Nicolas je t'ai encore coupé la parole c'est juste que je voulais réagir à ce que disait René ouais mais ce que je voulais dire simplement c'est qu'il y a quelques années on avait Alcatel qui fabriquait du matériel réseau assez à la pointe et ça a été revendu à je sais plus quelle boîte qui a coulé toute la branche matérielle d'Alcatel et c'est vraiment dommage parce qu'on avait des switches qui étaient vraiment super intéressants c'est la première fois que j'avais vu des VLAN déployer à une aussi grande échelle c'était dans une grande école rennaise et c'est dommage qu'on ait arrêté de faire tout ça parce qu'on avait les compétences sur le territoire français c'est vrai et bah moi je vais envoyer cet article à mon associé Thomas parce que lui c'est la personne qui s'occupe plutôt du réseau chez nous et ça va lui faire plaisir je pense de voir ce genre de choses bon alors on va passer sur le gros morceau du podcast je pensais que ce podcast on finira en moins de 40 minutes mais comme quoi non on est à 42 minutes et on n'a pas encore entamé le très gros morceau du podcast on va parler du drama Hachicorp et du changement de licence et je remercie Nicolas pour m'avoir subtilisé cette news au dernier moment bah écoute avec plaisir donc pour te soulager un petit peu je vais raccourcir le podcast enfin en tout cas la fin c'est je vais schématiser en disant Terraform c'est plus c'est pas libre bon c'est bien sûr c'était un petit troll gentil pour ceux qui ont connu l'époque de Java et qui n'était pas libre à l'époque donc bon pour ceux qui étaient un petit peu trop en vacances cet été Hachicorp a fait un changement de licence alors on on raccourcit un petit peu en disant Terraform mais je crois que ça impacte tous leurs produits qui sont aujourd'hui en open source et qui ont une un pendant commercial donc c'est quoi c'est Terraform Terraform vous avez la version open source que n'importe qui peut utiliser gratuitement mais si vous voulez vous avez la possibilité de prendre Terraform Cloud et c'est eux qui vont gérer vos plans vos exécutions les TF-States les sauvegardes le versionning etc vous avez Consul Nomad et Vault que vous pouvez prendre en version cloud donc c'est HCP la solution HICorp Cloud Platform je crois où en fait vous avez la version Enterprise qui est entièrement managée par eux le reproche que je pourrais leur faire là-dessus c'est avec un pricing un petit peu obscur mais bon c'est pour avoir discuté avec les commerciaux français ils sont encore en train de se chercher sur le pricing donc si vous avez un besoin en entreprise appelez-les et dites-leur notre budget c'est ça on a besoin de telle fonctionnalité et a priori ils sont capables de s'adapter donc c'est pas parce que les prix sont pas affichés que ça sera beaucoup trop cher pour vous alors après le changement de licence qu'ils veulent mettre en place c'est quoi c'est un petit peu comme ce qui avait fait Elastik et je sais plus comme quelle autre entreprise vous avez des acteurs comme AWS Google et tous les autres qui vont faire des offres cloud et qui vont se faire de l'argent avec les offres cloud et en fait ils vont prendre la solution open source ils vont mettre leur glue à eux et ils vont se faire de l'argent sur des produits open source donc eux ce qu'ils veulent limiter c'est cette partie là c'est le fait qu'on vende un produit qui vous simplifie la vie sur Terraform qui vous simplifie la vie sur Consul Nomad Volt et ainsi de suite sans rétribuer directement à Chicorp puisque c'est une entreprise donc ils ont besoin de revenus ils font un logiciel qui est open source que vous pouvez utiliser gratuitement mais si tout le monde l'utilise gratuitement au bout d'un moment ils vont mettre la clé sur la porte et il n'y aura plus rien pour personne donc on en a déjà parlé une fois et je trouve dommage que le raccourci qu'il y a eu c'est ah bah voilà ça y est c'est plus libre on va plus pouvoir faire ce qu'on veut avec non ils ont bien insisté sur un point si vous développez un produit autre et qui ne vient absolument pas en concurrence avec ce que fait à Chicorp ils ne vont jamais vous restreindre la licence bon c'est facile à dire aussi ils peuvent changer d'avis dans deux ans mais bon mais on en revient toujours au même c'est les entreprises qui font de l'open source ont besoin d'un modèle économique j'en sais quelque chose puisque ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises qui font de l'open source et je ne vais pas leur jeter la pierre d'avoir changé cette licence là moi je trouve que c'est relativement faire et juste ce qu'ils ont fait puisqu'ils demandent simplement que les entreprises qui font de l'argent avec leurs solutions les rétribuent d'une manière ou d'une autre et quand je dis font de l'argent c'est je crois avoir vu passer alors je n'ai pas épluché dans le détail toutes les entreprises qui ont annoncé faire un fork mais globalement celles qui veulent faire des forks c'est parce qu'ils ont des solutions avec lesquelles ils font de l'argent directement liées à Terraform ou aux autres produits et c'est ça qui est un petit peu problématique c'est bon ben ils veulent récupérer une part de notre gâteau alors qu'on est déjà en train de leur piquer la leur et bien on va faire un fork et donc on va casser la communauté on va tous les problèmes qui peuvent venir avec un fork et tout ça parce qu'ils ne veulent pas partager la part du gâteau je trouve que c'est un petit peu dommage de cracher sur une entreprise qui leur a beaucoup apporté par avant mais bon je vais peut-être laisser la parole à René qui lui aussi se sent peut-être un petit peu concerné je ne sais pas trop quoi dire en fait oui pour moi c'est à chaque fois qu'il y a ce genre de cas qui arrive je trouve ça dommage mais tu l'as bien expliqué voilà alors il y a peut-être un petit pémol par rapport à HICorp c'est que dans ce cas là ils ne sont pas forcément attaqués par des très gros cloud providers comme c'était le cas pour AWS mais bon voilà après l'idée ça reste un peu la même c'est d'essayer d'avoir une contribution de gens qui contribuent pour zéro et voilà alors oui c'est plus open source sur papier même si la licence reste relativement permissive on va dire voilà moi je trouve que c'est un peu dommage à chaque fois mais bon après j'ai aussi un peu la part des choses je comprends aussi que malheureusement certaines sociétés sont obligées d'en arriver là voilà puis c'est aussi peut-être un peu pour ça que souvent on répète penser à contribuer etc alors c'est pas forcément individuellement ça peut aussi être parfois rapporté à son management leur dire on a un produit qui est sensible ça serait pas mal de contribuer parce que en fait pour moi c'est un petit peu un échec quelque part c'est quelque part la base d'utilisateur ne contribue pas du tout ou ne joue pas le jeu et surtout certaines grosses sociétés je pense et puis on arrive à ce type de choses et des restrictions un peu de ce type là alors après j'ai un peu hauché la tête aussi sur sur un truc que tu as dit c'est que effectivement première vue les sociétés qui sont passées sur ce modèle là elles ne sont pas elles n'ont pas été spécialement hostiles elles sont restées on va dire mais rien n'empêche n'empêche qu'elles rechangent de licence ou et une des difficultés de ce type de licence comme la BSL c'est que les limites en sont parfois un peu floues donc donc voilà si on avait une entreprise qui était un peu malveillante ça pourrait assez vite je pense déraper juridiquement et donc il pourrait attaquer des gens qu'il considère comme étant des concurrents même si ça peut être un peu flou dans la licence c'est pas forcément le cas voilà je n'ai pas forcément plus à dire que ça bon du coup je vais prendre la parole alors la BSL c'est la business source licence en effet qui a été lancée par MariaDB d'après ce que je vois sur le site de Hachicorp je me trompe peut-être bref là le je ne sais pas dans quelle mesure cette licence elle n'est pas open source alors je ne sais pas si l'open source initiative elle exclut ou pas la business source licence alors ça je peux te répondre désolé je t'interromps ouais c'est sûr que c'est pas en termes de l'OSI c'est pas open source parce que dans l'open source tu n'es pas censé restreindre à une certaine catégorie d'utilisateurs d'accord c'est à dire par exemple même si tes utilisateurs tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils vont faire avec ils vont faire des missiles c'est pas voilà tu n'as pas le droit de restreindre ça c'est voilà en tout cas une chose ce que j'allais dire c'est qu'une chose est sûre c'est qu'elle n'est pas libre donc en effet parce que tu resteras une partie des utilisateurs donc alors moi je vais plutôt prendre la parole de quelqu'un qui fait du business sur une solution open source parce que tout le monde ne le sait pas mais aujourd'hui je suis CTO et Product Manager d'une solution qui s'appelle Frogit Frogit c'est une usine logicielle qui est pour l'instant basée sur GitLab et Mattermost mais demain on va l'étendre à d'autres services nous on a une vision produit pas simplement d'hébergeur de solutions open source bref Frogit c'est pas de l'infogérance de GitLab c'est pas de l'infogérance de Mattermost c'est vraiment un produit basé sur des briques libres passé ça nous l'une des premières questions qu'on s'est posée en tant que créateur de produits basés sur des briques libres puisqu'on a deux sas qui fonctionnent de la même manière avec mon associé on s'est demandé comment rétribuer les fournisseurs enfin les créateurs de ces produits là nous on est tout petit on est quatre personnes on est une toute petite startup on n'est même pas encore une startup parce que pour l'instant on est incubé dans notre propre collectif de freelance mais bientôt on sera une toute petite startup et on n'est pas non plus des grandes entreprises mais on se pose déjà la question aujourd'hui comment est-ce qu'on peut rétribuer ces gens là alors on a évacué la réponse parce que pour l'instant on n'a juste même pas les moyens de nous payer par contre ce qu'on fait c'est on crée du contenu autour de ce truc là puisque je crée du contenu autour de GitLab j'ai participé aussi à Matormoz TV avec Live on participe à la documentation parfois on trouve des bugs donc on participe à l'effort dans nos maigres moyens mais un jour on veut aussi participer financièrement en donnant des sous à ces gens là bon GitLab ils n'accèdent pas les dons donc ce qui va se passer c'est qu'on va prendre des licences auprès d'eux pour GitLab.com parce qu'on utilise aussi GitLab.com donc on va très certainement prendre des licences et voilà alors ce que je ce que moi ce qui m'ennuie avec cette histoire c'est que je comprends les deux parties parce que déjà je fais partie d'une des parties donc on n'a pas cité mais les clients concurrents à comment ça s'appelle Terraform Cloud c'est ça moi j'utilise Terraform Cloud justement j'ai la version gratuite de Terraform Cloud mais il y a des concurrents je comprends leur point de vue néanmoins je ne sais pas si eux font l'effort justement de financer participer etc alors ils disent qu'ils le font donc les questions qu'on se pose c'est pourquoi Hachicorp a fait ce move et d'un autre côté je comprends Hachicorp justement qui cherche à avoir des participations néanmoins comme vous l'avez dit j'ai quand même peur dans cette histoire là que Hachicorp cherche à couper l'herbe sous le pied de ses propres concurrents et qu'ils ne sont pas des concurrents de très grande taille non plus ce sont des concurrents a priori de leur taille voire un peu plus petit et donc ce qu'on peut craindre parce que ce n'est pas la première la première enfin le premier logiciel open source qui passe sur cette licence là parce qu'il y a eu d'autres choses puis on a traité aussi le cadre et date et donc la question c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin petit à petit du logiciel libre et ou open source pour aller vers quelque chose de ok tu ne fais pas du business avec c'est open source tu fais du business avec tu nous payes et donc est-ce que ça ne va pas ralentir l'innovation au sein de l'écosystème libre c'est une de mes craintes là-dessus donc je pose ça là je vous laisse réagir à ce que j'ai dit effectivement comme tu le dis la crainte qui peut y avoir c'est que ceux qui veulent faire des logiciels concurrents à Terraform Cloud ne puissent plus le faire pour des raisons financières après j'y pensais juste avant qu'on commence le podcast en fait c'est si on pouvait aller voir Hachicorp et dire on partage on fait moitié-moitié sur les bénéfices tant que ton entreprise te coûte plus cher que ce qu'elle rapporte tu ne donnes rien à Hachicorp jusque là tout va bien par contre après quand la société commence à faire des bénéfices il faut pouvoir partager de manière équitable je ne sais pas si ces entreprises qui se sont lancées là-dedans ont eu cette discussion avec Hachicorp après oui mais peut-être qu'elles ne sont pas rentables non plus parce qu'on est dans le cadre de Hachicorp je ne sais même pas si c'est rentable aujourd'hui c'est une grosse boîte qui a fait beaucoup de levées de fonds on en a parlé d'ailleurs mais ces boîtes là où il y a des enfin il y a des années de recherche et développement avant de trouver déjà un produit et avant d'atteindre le poids parce qu'on parle de produits avec des frais d'abonnement faibles souvent et donc tu dois miser sur la masse est-ce que ces boîtes là elles sont rentables aujourd'hui je ne sais pas peut-être que non pas encore en fait c'est aussi toujours le problème de ces offres Enterprise c'est moi je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises parce que ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises alors on fait de l'open source donc du coup on comprend bien l'intérêt de rémunérer les boîtes qui font de l'open source mais j'ai aussi des applications monotonantes donc ça veut dire que j'ai autant de VM que j'ai de clients plus les VM d'infrastructure donc je me retrouve rapidement avec des parcs de centaines de machines et quand tu regardes le pricing de ces offres Enterprise c'est tu payes à la VM alors moi quand je regarde je suis en open source je ne paye rien à l'entreprise je veux la version Enterprise parce que je commence à avoir à la fois besoin des fonctionnalités et puis ça me paraît normal de partager un petit peu à un moment donné et que tu te retrouves à payer 5000 dollars par mois bon bah 5000 dollars par mois je n'ai pas les moyens de payer ces entreprises là ça se réparant à la rigueur ça pourrait se discuter et encore je ne suis même pas sûr mais on passe de c'est gratuit à tu payes super cher donc globalement ce qu'ils disent c'est que c'est des grosses boîtes du type Bouygues AWS etc qui vont avoir besoin de ces fonctionnalités là et qui ont le budget et qui vont payer l'entreprise et c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent malheureusement ça ne marche pas dans tous les écosystèmes on l'a vu avec Docker ils ont eu exactement le même problème on le voit avec Red Hat qui du coup a trouvé une manière de rester open source tout en restreignant le code etc en fait on en revient toujours au même c'est d'un côté il y a des gens qui ne veulent pas payer qui traînent des pieds alors qu'ils ont plein de pognon et puis de l'autre côté il y a des petits utilisateurs comme nous qui voudraient bien payer mais qui n'ont pas la possibilité de payer et puis voilà et c'est marrant parce que la semaine dernière dans nos clients donc mon entreprise développe une solution open source nos clients c'est des studios ils ont des budgets toujours un petit peu compliqués donc au début de prod ils n'ont pas le budget à la fin enfin bon bref et la semaine dernière j'ai appris qu'on avait un client qui nous a pris un abonnement cloud donc on leur a installé une VM machin etc et en fait ils ne l'utilisent pas du tout parce qu'ils utilisent la version open source en interne mais ils se sont dit on a envie que la boîte continue à tourner on a un petit peu de moyens donc on leur prend un abonnement parce qu'on a envie qu'ils puissent continuer pour le dire plus directement à bouffer et qu'on puisse continuer à voir les évolutions sur le produit et là maintenant ils viennent ils nous posent quelques questions par-ci par-là mais c'est nos clients les moins chronophages et finalement qui nous donnent de l'argent pour pouvoir continuer à utiliser le produit en open source et en fait si on pouvait avoir un moyen de financer l'open source un petit peu comme ça aussi ça pourrait être intéressant et c'est toujours la problématique de quand on construit un business c'est simple c'est combien nous rapporte un client par rapport à ce qu'il nous coûte et si c'est un client qui nous pose des questions ou ça nous prend des heures toutes les semaines à répondre il faut embaucher des gens pour pouvoir y répondre et si ce client-là nous paye 10 euros par mois alors qu'il nous en coûte 5 000 en masse salariale c'est pas rentable donc c'est toujours cette problématique du financement de l'open source mais encore une fois si vous financez pas l'open source ce qui va se passer c'est que les entreprises vont arrêter de faire de l'open source et on va revenir dans le mode où c'est des gens dans leur garage qui font de l'open source donc vous allez vous retrouver avec un open SSL avec un mainteneur qui fait un patch le 31 décembre avec sa coupe de champagne et qui va mettre un trou de sécurité et où c'est utilisé par des millions de personnes et puis voilà donc bref c'est compliqué et je ne vais pas forcément en redire beaucoup plus parce que ça fait déjà pas mal d'autant qu'on a commencé le podcast et j'avais dit que ça serait une news rapide après on le voit quand même juste quand même pour les gens une des problématiques aussi je trouve c'est que et là on l'a vu un petit peu avec le fork qui a été lancé OpenTF c'est que je pense que peu de gens évaluent le travail qui est fait par ces sociétés là en fait en l'occurrence Hikop ils font beaucoup de boulot sur Terraform de maintenance et ça ça a un coût et voilà peut-être il y a aussi je ne sais pas comment dire il manque peut-être un peu de visibilité sur tout ce qu'ils font pour que les gens comprennent qu'il faut effectivement des sources de revenus à un moment et pour répondre à ce que Christophe disait oui moi aussi j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu une érosion là un petit peu côté open source avec des produits qui voilà enfin des sociétés qui sont obligées de changer de modèle ou de s'adapter bon après c'est dommage mais bon première vue c'est comme ça alors je vais remettre une pièce dans la machine je suis désolé mais parce que c'est un sujet important et ça a beaucoup parlé sur le forum des compagnons de ça d'ailleurs je mets le lien du sujet du forum en description donc si t'es pas inscrit au forum il faut t'inscrire pour aller participer au débat mais j'aimerais qu'on parle des boîtes open source des boîtes qui sont derrière un logiciel open source versus les logiciels qui sont portés par des fondations parce que je sais qu'il y a beaucoup ce débat là du fait de dire ok si t'es une boîte commerciale qui édite un logiciel open source à un moment donné forcément il peut se passer des choses comme ça est-ce que c'est une crainte pour vous qu'il y ait des boîtes qui éditent des logiciels open source et qui changent la licence du jour au lendemain parce que c'est vraiment ça qui s'est passé est-ce qu'il faut que les logiciels open source appartiennent forcément à des fondations pour vous c'est quoi votre avis un peu là-dessus alors moi je suis pas super à l'aise parce que attention quand on parle de fondations c'est pas comme chez nous des boîtes enfin c'est des fondations à l'américaine ça rapporte voilà il y a du cash derrière c'est pas des c'est pas des lois c'est pas comme en France donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour répondre alors attention René en France les fondations sont pas des enfin c'est pas que des lois de 1901 il y a des fondations des fondations il y a des structures juridiques adaptées à ça aussi en France et en Europe ouais mais je pense qu'on a peut-être la conception plus française logique on est français et je pense que c'est quand même très différent comment c'est géré aux Etats-Unis je vais peut-être préciser mon propos alors si tu me le permets quand je parle de fondations je parle d'entités avec une gouvernance partagée de plusieurs acteurs ça va peut-être voilà je te laisse continuer et ben oui alors Finitius voilà je suis pas sûr que ça change tant de choses après oui pour la gouvernance ça change des choses parce que pour le coup je travaille sur un projet dont la gouvernance est ouverte jusqu'à un certain point et donc donc oui c'est forcément mieux d'avoir différents acteurs qui décide un peu de la stratégie du produit ça oui ça je pense que c'est mieux après après ça a des comment dire il y a des c'est toujours comment dire un équilibre à trouver en fait parce que oui c'est mieux pour la gouvernance ça assure quelque chose qui est plus participatif et la direction du produit elle est elle est pas décidée par un seul acteur mais c'est le pendant c'est que parfois ça va plus doucement parce que il faut trouver un consensus entre les acteurs pour pour que ça avance dans la direction souhaitée et c'est pas toujours le cas donc voilà c'est pas forcément je pense que c'est vraiment un problème compliqué en fait par exemple dans un des articles qu'il y a dans les notes de l'épisode il y a la version traduite c'est il y a notamment les trois plus grandes entreprises qui concurrencent le plus sont directement des offres de Terraform managé donc il y a Spacelift Anv Zero et Scalar qui sont qui ont tout engagé plusieurs millions de dollars à soutenir un fork de Terraform donc c'est c'est trois équivalents en plein 13 pardon pendant cinq ans pour ces trois entreprises-là donc s'ils sont capables d'investir dans un fork pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'investir dans des licences directement auprès d'Hachicorp pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas fournir une capacité de travail directement à Hachicorp parce que finalement s'ils ont ce budget-là il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas l'avoir pour financer l'entreprise qui a créé le produit à la base et moi en tant qu'éditeur de logiciel open source je prendrais très mal une entreprise développe un logiciel concurrent à mon offre enterprise parce que finalement nous notre business modèle c'est le logiciel entièrement open source il n'y a aucune fonctionnalité enterprise ce qu'on vend c'est l'hébergement et la gestion des installations il y en a qui ont des installations open source qui ont largement les moyens de nous payer ils ne font pas le choix de nous payer c'est la vie on ne peut rien faire on aurait une entreprise qui se monterait pour vendre notre solution et qui commencerait à faire des modifications du code et qui la garderait dans leur coin là je le prendrais très mal et là je comprendrais que mon patron dise bon ben on va arrêter la partie open source et puis on va complètement verrouiller les vannes et toutes les installations open source ils se débrouilleront avec leur fork et finalement nous on va rendre nos trucs sauf que si on ne veut pas en arriver là ben financer encore une fois financer les entreprises pour les inciter à ne pas faire de changement de licence et ainsi de suite et du coup c'est la dernière pièce que je vais mettre dans la machine promis est-ce que des visions comme celle que prône GitLab vous savez à quel point j'adore GitLab qui elle propose un produit open source et libre pour son cœur et des fonctionnalités sous licence mais qui reste qui reste visible parce que le code est complètement ouvert est-ce que c'est une voie qui est souhaitable pour justement des sociétés qui éditent un soft open source c'est-à-dire avoir un cœur open source et puis des fonctionnalités payantes pour les entreprises les plus exigeantes ouais ben c'est ce que fait Elasticsearch aussi où le tout le code de la partie enterprise est en open source c'est juste que si on ne paye pas la licence on n'a pas le droit d'utiliser ce morceau-là j'imagine qu'il doit y avoir des clés de licence à rentrer quelque part et puis ça doit pouvoir être facilement générable puisque de toute façon la partie open source donc mais encore une fois c'est une question cette partie-là c'est vraiment une question de confiance et si on est une grosse entreprise et qu'on a les moyens de passer du temps à essayer de craquer le logiciel ça vaut peut-être le coup de passer du temps à négocier avec les sales pour avoir un tarif plus intéressant et puis voilà et une entreprise elle préférera toujours négocier le tarif et si vous allez la voir en lui disant ben voilà moi j'ai beaucoup de serveurs parce que je gère ma scalabilité comme ça patati patata est-ce que vous pouvez me faire un prix bien sûr qui vont discuter avec vous alors peut-être qu'à la fin ça sera non mais si vous leur demandez pas c'est sûr que ça sera non mais essayez de discuter avec les sales vous aurez forcément des trucs moi dans ma boîte on a plein de clients qui viennent nous voir en nous disant bon ben voilà j'ai pas les moyens et ben on discute avec eux sur de quelle fonction ils ont besoin de quel niveau de support ils ont besoin etc et tout se discute après à un moment donné on va pas donner le produit non plus quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture vous lui dites pas mon budget c'est 10 euros vous pouvez le dire mais vous allez repartir sans voiture voilà tu veux rajouter un dernier truc René ben ouais après c'est voilà c'est trouver le bon business model et après je pense qu'il n'y a pas un seul business model qui fonctionne ça dépend du type d'application ça dépend de plein plein de trucs en fait et c'est vraiment difficile et effectivement pour moi quelque part il y a aussi une responsabilité des utilisateurs voilà c'est facile à dire mais voilà quand je dis utilisateur je suis plutôt des entreprises quand même assez conséquentes qui voient le logiciel on va dire open source comme vraiment le fait qu'il n'y ait pas de coût associé dans l'absolu et du coup qui est entre guillemets si un peu la branche sur laquelle ils sont assises ou ils investissent et voilà je pense qu'il y a une grosse part d'éducation et par rapport à ça après je suis peut-être un peu naïf bon merci je ne vais pas remettre de pièces dans la machine en tout cas tu l'auras compris chère auditrice auditeur qu'il y a un fork on n'en a peut-être pas assez parlé qui ah Nicolas veut intervenir encore je te laisse terminer et si je peux conclure ah mais j'allais conclure moi je vais parler du fork donc il y a un fork qui s'appelle OpenTF qui a été lancé et on ne sait pas comment il va s'appeler à l'avenir puisque aujourd'hui il y a une issue qui parle justement de la trademark Terraform que ça n'appartient pas à OpenTF ça se comprend bien donc peut-être qu'il y aura un nouveau nom peut-être Terrafor qui est un des noms que j'aime beaucoup et qu'il faudra essayer OpenTF le truc c'est qu'à chaque fois qu'il y a des forks de ce type là on sait ce que ça donne il y a des nouvelles fonctionnalités d'un côté et de l'autre et du coup à un moment donné les solutions deviennent divergentes donc à voir allez Nicolas clôture et on passe au sujet suivant je voulais clôturer sur un truc c'est si vous vous posez bien la question c'est il n'y a rien de gratuit dans la vie et indique-t-on qu'on entend beaucoup si c'est gratuit c'est vous le produit donc si vous ne voulez pas voir apparaître plein de trucs en sas et si vous voulez pouvoir continuer à gérer vos trucs trouver une solution pour financer les produits que vous utilisez exactement merci bon alors tu l'auras compris un podcast c'est difficile à faire vivre c'est difficile à faire découvrir je ne parle pas évidemment du podcast vidéo sur YouTube mais bien du podcast que tu écoutes dans tes applications de podcast préférées donc ce podcast il est en licence libre lui et a priori il n'y a pas de raison que ça change donc tu peux le prendre le découper le diffuser par morceaux ou intégralement tu peux l'utiliser pour tes cours je sais qu'il y en a qui potentiellement le font mais surtout tu peux l'envoyer à tes collègues pour leur faire découvrir ce formidable podcast que tu écoutes et que tu adores bref tu auras compris partage le podcast ça nous aidera dans tous les cas donc on a atteint le fameux point que tout le monde attend les outils que Radio DevOps conseille alors comme on parlait de Terraform à l'instant je crois que c'est Nico qui l'a mis on va parler d'un outil Terraform ouais j'ai découvert ça pendant mes vacances c'est Terraform UI donc en gros c'est alors c'est marrant parce qu'en plus c'est développé en Python alors que Terraform est développé en Go et ça vous permet d'avoir une visualisation un petit peu plus sympa de vos TFState donc le TFState c'est l'état dans lequel est votre infrastructure c'est un fichier JSON je vous déconseille de le manipuler mais si vous voulez savoir comment vous pouvez aller voir mon GitHub j'ai quelques scripts qui permettent de le faire et ce truc là permet de visualiser le TFState dans une petite GUI tout simple alors c'est type Curses j'ai essayé c'est assez marrant c'est plutôt sympa et si vous voulez visualiser le contenu de votre TFState autrement qu'avec les outils fournis directement par Terraform parce que si vous ne connaissez pas vous avez Terraform Graph qui vous permet de faire un graph diable de vos ressources si vous avez un plan Terraform avec des centaines de machines je vous déconseille d'essayer de regarder ça mais TFUI permet d'avoir une petite visue de vos TFState autrement qu'en JSON voilà merci Nicolas je dois t'avouer que j'avais utilisé le graph au tout début avec les premières versions de Terraform j'ai vite abandonné l'idée parce que je trouvais ça intorchable en tout cas j'aime beaucoup la présentation parce que justement moi j'en ai ouvert des fichiers TFState pour les modifier parce que parfois je tombais sur des bugs d'API et je devais modifier certains identifiants et j'avoue que c'est assez assez sympa parce qu'il y a une sorte d'arbre comme un tri comme quand on utilise tri sous Linux mais surtout d'après ce que je vois dans la démo tu as le code Terraform valorisé avec les valeurs de ton état et ça c'est bien je trouve allez René je te passe la parole sur TFT8 pas grand chose à dire ça a l'air sympa bon bah alors au break sur ton outil alors alors oui petit outil que j'ai découvert en écoutant le podcast No Limits CQ ça s'appelle SEMGREP et à première vue ça fait de l'analyse statique de code pour tout un tas de langages donc de manière à révéler un petit peu les malfaçons ou bugs potentiels et je crois que c'est écrit en Python et GTC c'est plutôt ça a l'air assez sympa ça donc voilà pour moi c'est un outil en alternative par exemple je ne connaissais pas d'autres outils de ce type là à part Sonar en open source bien sûr donc du coup je pense c'est soit une alternative soit un complément qui a l'air intéressant et donc il y a une société qui édite ce produit avec donc une base en open source et puis après ils ont fait tout un tas de services au dessus de type cloud etc mais voilà je vous engage à aller écouter le podcast No Limits CQ pour en savoir plus et puis à tester voilà alors moi je connaissais parce que GitLab utilise SEMGREP comme outil d'analyse statique de code notamment pour JavaScript et Python TypeScript et d'autres et donc comme je lis les release notes régulièrement je vois souvent arriver SEMGREP dans les mises à jour de SAST mais je ne l'ai jamais utilisé par contre et toi Nicolas est-ce que c'est un outil que tu as déjà utilisé ? pas du tout mais j'ai écouté l'épisode de No Limits CQ qui était très intéressant et je vous recommande d'écouter No Limits CQ de manière générale et bien on va mettre le lien dans la description ça sera fait comme ça moi je vais vous parler je crois que c'est moi oui c'est ça je vais vous parler de QSV alors QSV ça se prononce Quicksilver donc Quicksilver comme le héros Marvel est d'ici parce qu'il y a un Quicksilver dans les deux univers donc Quicksilver c'est un programme en ligne de commande qui permet de faire plein de choses il permet d'interroger d'indexer de découper d'analyser de filtrer d'enrichir de transformer de trier de valider ou de joindre des fichiers CSV bref si tu aimes les fichiers CSV donc les fichiers séparateurs à point virgule qu'on utilise beaucoup avant l'avènement du JSON on utilise encore ça n'a pas ça n'a pas changé puisque c'est quand même moins verbeux que le JSON et bien Quicksilver va pouvoir te permettre de faire pas mal de choses et de l'intégrer dans tes shell scripts notamment les commandes sont a priori assez simples elles sont rapides et elles sont composables ça veut dire qu'il y a plein d'arguments que tu peux ajouter ou enlever etc et surtout comme c'est écrit en Rust ça va faire plaisir à René oui je croyais que je l'avais déjà mentionné dans un épisode précédent mais je ne suis pas sûr ou alors c'est un outil qui ressent beaucoup peut-être mais ce n'est pas grave peut-être ça permet de refaire une deuxième passe c'est bon de rappeler en effet de toute façon ça arrivera toujours qu'on mentionne un outil qu'on a déjà mentionné Nicolas tu as utilisé Quicksilver ou tu n'utilises peut-être pas des fichiers CSV alors j'utilise beaucoup de fichiers CSV que je manipule avec du set du hawk ou du python mais du coup je vais peut-être regarder ça parce que ça me fera peut-être moins mal à la tête certaines fois ça serait pas mal c'est vrai que parfois c'est pénible et bien écoute René tu as un autre outil à nous partager c'est pas un outil un tout petit lien qui est en fait une cheat sheet qui donne la correspondance entre les différents un truc assez classique mais entre les différents services cloud disponibles chez AWS Google Azure et Oracle et voilà rien d'exceptionnel mais je pense que ça peut être utile pour les gens qui travaillent sur des environnements multi-cloud des fois de retrouver les noms etc trouver les potentiels correspondances de services bon c'est pas moi qui vais réagir là dessus puisque j'utilise aucune de ces plateformes Nicolas toi c'est pas mal parce que ça va permettre des pros AWS de discuter avec des pros Azure et la même chose avec Google et Oracle Cloud d'ailleurs c'est marrant qu'il y ait Oracle Cloud je pensais pas que ça existait encore pardon mais ouais c'est intéressant d'avoir une pierre de rosette que tout le monde puisse discuter comme ça pardon Nicolas en train de s'étouffer le pauvre de toute façon moi ce que je peux dire c'est que les antisèches c'est toujours bien quelle que soit la technologie surtout si c'est des choses qui sont écrites et pendues par des gens qui ont de l'expérience et qui permettent justement de délaguer tout ce qui est inutile ou moins fréquent j'ai vu beaucoup moi d'antisèches écrits par des américains qui sont exhaustives et je trouve que c'est pas le rôle d'une antisèche d'être exhaustive le rôle d'une antisèche c'est d'être pratique je sais pas si c'est le cas de celle là mais en tout cas je donne mon avis en tant que créateur d'antisèche c'est pour ça que dans les miennes il n'y a pas tout et on trouvera jamais tout ce qu'on peut faire sinon il y a la doc l'antisèche c'est vraiment pour nous aider au quotidien et c'est toujours bien je me souviens de ma première antisèche c'était une antisèche VI qui tenait sur une feuille A4 avec une sorte de grande croix avec toutes les commandes VI je sais pas si vous l'avez eu celle là je sais pas si elle existe encore je pense que oui mais c'est mon début avec les antisèches c'était ça enfin les antisèches informatiques en tout cas je pense que c'est très intéressant à se garder sous le coude le jour où vous en avez besoin bon et bien je vais clôturer avec un outil qui n'en est pas vraiment un petit on parle beaucoup d'écologie sur ce podcast et je voulais vous parler de Cloud Carbon Footprint donc Cloud Carbon Footprint c'est un des outils de mesure qui permet justement d'analyser les émissions de carbone dans le cloud pour justement comprendre l'impact de notre utilisation qu'on fait du cloud sur l'environnement planétaire donc Carbon Footprint a en plus un intérêt c'est qu'il vous propose peut-être des solutions pour remédier à certaines utilisations donc à mon grand désarroi pour le moment c'est que pour Amazon Web Services Azure et Google Cloud Platform et les solutions on-prem alors je comprends parfaitement parce que c'est les fournisseurs cloud les plus utilisés donc il faut bien commencer par eux donc je voulais en parler je salue au passage j'ai oublié Benoît qui travaille sur Hublot qui est une autre solution et plus on aura de solutions de ce type là mieux ce sera selon moi est-ce que vous connaissiez Cloud Carbon Footprint c'est dur à dire non je l'avais vu passer mais bon forcément comme je fais de l'OVH je suis limité aussi donc du coup je n'avais pas creusé beaucoup plus et je n'ai toujours pas eu le temps de déployer Hublot donc je crois qu'on a le même souci René de ton côté bon je n'avais pas entendu parler et je suis assez je serais assez curieux de savoir comment ils font mais moi moi aussi pour avoir travaillé avec Benoît c'était quand même pas un sujet vraiment évident d'avoir ces infos là donc et ben Benoît si tu nous écoutes n'hésite pas à repasser sur le podcast je vais de toute façon te faire un ping sur le forum et bien nous sommes arrivés à la fin de cet épisode donc viens discuter avec nous sur le forum de la communauté des compagnons du DevOps tu verras on est plein puisqu'on a dépassé les 1500 depuis un petit moment tu pourras discuter de plein de sujets il y a des nouveaux et des nouvelles qui arrivent tous les jours c'est l'effervescence en plus c'est la rentrée donc si tu veux un endroit sympa pour discuter le forum c'est ton ami tu verras on y est tous les trois et on est plutôt actifs moi un peu moins en ce moment mais voilà donc je vais laisser à René le mot de la fin j'espère que l'épisode vous intéressera et que vous l'apprécierez et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode exactement et Nicolas tu as le mot de la fin de la fin et bien financez les projets open source pour qu'ils puissent vous sortir des nouveaux patchs pour vos super CVE que vous allez patcher dans la foulée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti